... Bien, bonjour à toutes et tous. C'est hyper intimidant de ne pas vous voir. D'habitude, je suis dans cet amphi, dans le jour, avec des étudiants qui dorment à moitié, et où je peux faire des remarques, les interpeller et tout. Puis là, je ne pourrai pas si vous dormez. C'est un peu compliqué, mais personne ne va dormir, j'en suis sûr. Donc, j'interviens seul. On devait intervenir à deux voix, car c'est une présentation qu'on a construite à deux. Et donc, le co-auteur de cette intervention, c'est Jacques-Éric Bergès, pardon, qui travaille à l'INRA et qui est directeur d'une unité de recherche qui s'appelle Agroécologie, Innovation et Territoires. Et donc, ça se prêtait plutôt bien, vu l'intitulé qu'on a. Et donc, en fait, on a deux présentations à suivre qui, en fait, vont s'intéresser au numérique et au rôle du numérique dans la transition agroécologique. L'idée étant qu'on avait envie de discuter avec vous sur l'idée que ça n'est pas qu'une histoire de précision. Alors, ça peut paraître évident, mais l'idée, c'est d'en discuter et d'aborder deux sujets qui nous paraissent intéressants en termes de débat avec vous. un premier sujet qui fera l'objet de cette présentation qui traite plutôt de la question de la diversité ou de l'uniformisation des pratiques, en lien avec ça. Et puis, une autre intervention qui questionnera plutôt l'idée que le numérique et l'agroécologie questionnent énormément soit ce qu'on appelle l'aide à la décision, soit le contrôle et la traçabilité. Et l'idée, donc, de questionner un peu où se situe la frontière entre les deux. La présentation, en fait... Et donc, les deux présentations auront un peu le même cadre au départ. C'est-à-dire qu'on repartira un peu de l'agriculture de précision. Je discuterai ou je présenterai un peu la façon dont on a défini, nous, la place du numérique et la transition agroécologique là-dedans. Avec un cadre qu'on a appelé le cadre des 7S. Alors, on n'a pas fait le 7.0. On s'est dit que ça faisait peut-être un petit peu trop disruptif. Et derrière, c'est d'illustrer ça avec quelques exemples. Alors, les exemples qu'on a décidé de choisir ne sont pas les mêmes sur les deux présentations, justement pour essayer de garder un petit peu de gens entre les deux. Et puis ensuite, de poser une question à la salle et d'en débattre avec vous si vous le souhaitez. Après, vous pourrez bien entendu me poser des questions sur le reste de la présentation et les exemples que j'ai choisis ou qu'on a choisis, sachant que je n'aurai pas toutes les réponses. Je suis désolé. Alors, j'essaierai de répondre. Et si je n'ai pas les réponses, j'inventerai. Je rigole. Alors, si on parle de l'agriculture de précision, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais globalement, on s'est amusé à vous mettre plein d'exemples ici. La plupart du temps, en fait, quand on va, en tout cas moi, pour avoir assisté à pas mal de présentations de start-up, mais aussi de chercheurs, en fait, pas mal de présentations sont très orientées sur, en fait, une espèce d'excroissance de l'agriculture de précision qui consisterait à dire que, finalement, le numérique, ça permet d'aller jusqu'au bout de la bonne dose, au bon endroit, au bon moment. Et, en fait, finalement, c'est juste une autre façon d'envisager l'agriculture de précision telle qu'elle s'est développée dans les années 90, 80-90. Et en soi, c'est hyper intéressant. Donc, il y a quelques exemples. Ici, vous voyez, par exemple, de la carte où on peut vraiment choisir sur les parcelles, à la fois les doses, les types de semences, les densités de semis, etc. Les drones, la robotisation. Je vous ai mis ici un robot de traite, par exemple, ou de l'alimentation de précision qu'on peut retrouver maintenant quasiment dans tous les types d'élevage. Et donc, ce qui fait qu'en gros, globalement, l'agriculture de précision, ça consiste à dire qu'on va être hyper fin à l'animal, à la plante, sur le couvert. Et donc, on va pouvoir gagner en efficience. On va pouvoir être dans une logique de multi-performance, d'intensification écologique. On va pouvoir réduire les intrants, les impacts. On va pouvoir mobiliser les services écosystémiques. Et donc, on va pouvoir travailler en parcimonie tout en maintenant une certaine productivité. Et l'idée, souvent, où le slogan à avancer là-dedans, c'est qu'on va produire autant, voire plus, mais avec moins de ressources. Alors, on pourra en débattre des heures, parce que ce n'est pas si simple que ça, déjà. Mais le numérique, en fait, ça n'apporte pas que ça. En tout cas, il y a énormément de choses qui peuvent être abordées en plus de cette question de la parcelle ou de l'animal. Et en particulier, quand on se positionne, en particulier là, aujourd'hui, dans le cadre des Afoutek, dans une définition élargie de l'agroécologie. Alors, quand on va définir l'agroécologie, on peut la définir de plein de façons. Mais une façon de la définir qui nous plaît bien, dans le cadre de cette présentation, c'est que ça consiste à dire que c'est l'étude intégrée du système alimentaire dans son ensemble. Et donc, ça intègre finalement des dimensions écologiques, économiques et sociales. Et donc, finalement, ça revient à définir ce qu'on appelle l'écologie des systèmes alimentaires. Et donc, l'agroécologie, vue comme ça, en fait, ça sous-entend ces éléments-là. À savoir, l'idée qu'on a un fort plébiscite des systèmes liés à leur territoire, même s'ils sont en partie, voire totalement intégrés dans des filières longues. Le système alimentaire intègre une diversité de contextes territoriaux qui impliquent une diversité d'acteurs, des agriculteurs, des transformateurs, des distributeurs, des conseillers, des politiques, etc. Dans ces logiques-là, la nature est vue comme un partenaire et pas seulement comme quelque chose qu'il faut protéger ou sur lequel il faut réduire les impacts. Et enfin, il y a une forte place aux dimensions sociales du développement durable. Et finalement, nous, on considère que le numérique, ça apporte aussi beaucoup là-dedans. Et finalement, quand on réfléchit à la question de la transition agroécologique, le numérique peut forcément y contribuer sur toutes ces dimensions-là aussi. Alors, ça veut dire que finalement, ça sous-entend une question. Vous voyez, si on est sur une dimension sociale du développement, si on est sur diversité d'acteurs, etc., ça sous-entend qu'il va y avoir beaucoup d'informations qui circulent avec toutes les questions sur qui reçoit cette information, sur qui la stocke, sur qui l'analyse, sur qui la restitue et à quel prix. Et bien entendu, pour en faire quoi ? L'idée étant que la plupart du temps, ce qui est vendu, c'est l'idée que ça va permettre une amélioration de la décision. en particulier pour l'agriculteur, pour le consommateur, mais pas que. Et là, par exemple, je vous ai mis l'exemple de l'idée que ça va permettre entre guillemets une meilleure agriculture. Néanmoins, nous, ce qu'on a envie de questionner aujourd'hui, c'est que ça questionne également la question de la liberté, voire la question d'un nouvel esclavage. J'y reviendrai après. Au final, quand on réfléchit la transition agroécologique et le numérique, le cadre qu'on propose pour analyser ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'on définit ici au centre le lien entre les deux et on a cette S. Alors, cette S, c'est en anglais. Alors, je vous ai fait la traduction en français sur la diapo. Le premier, c'est de dire que le numérique peut contribuer à la transition agroécologique en montrant par de l'image, par de la photo, par de la cartographie, etc. Il y contribue également en stockant de la donnée, mais aussi des pratiques, de la vidéo, des connaissances, en stockant de l'information sur des forums, etc. En créant des observatoires en ligne, en structurant ces données, donc ça, clairement, c'est plutôt typiquement ce qu'on va mettre dans le big data, en diffusant l'information, donc là, ça va être bibliothèque virtuelle, des forums ouverts, des wikis, des réseaux sociaux, en faisant valoir les innovations, en particulier en faisant de la traque à l'innovation, en mettant en évidence des potentiels et des risques, en faisant de la preuve de concept, en étant bien plus en face avec la preuve de concept agroécologique, en partageant la formation, que ce soit de la connaissance interne ou externe, et en simulant, en étant en capacité d'anticiper, de prévoir, bien entendu, dans une logique agroécologique, c'est-à-dire très liée au contexte territorial. Donc ce cadre-là a été développé dans le cadre d'un projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, et ce qu'on vous propose, c'est de le remobiliser dans le cadre d'exemples qui, justement, dépassent l'agriculture de précision en termes de relations entre numérique et agroécologie. Alors le premier exemple qu'on avait envie de traiter avec vous, c'est ce qu'on a appelé mon petit poulet. Alors on aurait pu faire mon petit oeuf. En gros, là, ici, c'est un exemple qui est la blockchain qui a été développée dans le cadre de Carrefour et qui permet, finalement, alors c'est surtout ce qu'on voit en bas qui est intéressant. Donc la blockchain a été construite du couvoir, c'est-à-dire vraiment de l'éclosion de l'oeuf jusqu'à ce qu'on va retrouver après dans le rayon du supermarché. En fait, ça permet de structurer la totalité de l'information sur la chaîne de production. Et finalement, on a un QR code ici et quand le consommateur clique sur le QR code, enfin en tout cas, flashe le QR code, en fait, il va avoir toute l'information sur la traçabilité de la production du poulet. Et Carrefour a développé également dans le même esprit avec Loué la même chose sur l'oeuf de consommation. C'est-à-dire qu'en fait, quand on achète un oeuf de consommation, on peut connaître l'intégralité de la chaîne de production de l'oeuf de consommation. Et finalement, ce type de transition ici, qui rassure le consommateur, permet, dans le cadre de la transition agroécologique, de rassurer énormément, potentiellement, sur ces dimensions qui sont le stockage, la structuration de la donnée et le partage de l'information. L'autre exemple que je voulais traiter avec vous, c'est un projet dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'il implique énormément les acteurs du numérique dans le sud-ouest de la France, qui s'appelle Occitanum, qui est un projet qu'on appelle territoire d'innovation de grande ampleur. Donc là, on est sur un projet à échéance 8 ans, où il y a plus de 50 millions d'euros qui sont investis dedans, il y a une quarantaine de start-up dedans, et il y a une forte implication des acteurs de Digit AG qui sont également impliqués. Et donc là, l'idée, c'est de construire des Living Labs sur le territoire Occitanum, et chaque Living Lab a pour vocation de travailler une question de transition agroécologique dans laquelle le numérique est mobilisé. je ne vais pas tous vous les faire, je vais juste vous les afficher parce que vous allez voir qu'il y en a énormément. Et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, en tout cas, tout de suite, c'est de mémoire, parce que j'en ai utilisé un autre, c'est l'Open Lab Grande Culture, sachant que vous en avez un en élevage, un en arboriculture, en approvisionnement local et en maraîchage, en apiculture et en viticulture. Donc si vous êtes intéressé, vous pourrez me demander et je pourrais vous transférer le projet si vous voulez connaître un peu plus précisément les Living Labs qui sont mis en oeuvre derrière ces projets de transition agroécologique. Sur l'Open Lab Grande Culture, en fait, ce qui était intéressant à mobiliser ici, moi j'ai trouvé intéressant, c'est que globalement, il y a un enjeu très fort de réduction des intrants qui doit se faire tout en trouvant un équilibre économique en termes de charge et de création de valeur, sachant qu'en fait, finalement, c'est quelque chose qui est assez limité dans le cadre des Grandes Cultures, dans le sens où on ne peut pas aller sur du circuit de proximité, on est souvent sur de la filière longue, et globalement, on n'a pas énormément de capacité à dégager beaucoup plus de marge que celles qu'on crée sur les cultures actuellement. Et donc, ce qui fait que, pour changer les pratiques ici, l'idée était de dire si on veut faire ça, on va essayer d'accompagner les éleveurs vers une transformation des pratiques et des territoires sur les bases de l'agriculture de conservation. Et l'idée étant d'y associer à ça pour compléter la création de valeurs, un déploiement d'économies de fonctionnalités. Alors, les trois actions qui ont été menées là-dedans et qui sont assez intéressantes dans le cadre de la mobilisation du numérique, c'est qu'on retrouve de l'agriculture de précision avec l'idée de réduire les intrants, en particulier l'eau et les nitrates, et ça, de mobiliser pour cela deux technologies possibles. La première qui est plutôt la cartographie par GPS, par GPS, pardon, par satellite, image satellite, et puis l'autre qui est plutôt de mobiliser des outils déjà existants sur de la simulation de pratiques et donc plutôt de la modélisation. L'autre élément assez intéressant, c'est que, OK, on fait de l'agriculture de précision, on essaye de déployer de cette manière-là l'agriculture de conservation, mais on va aussi développer des outils et donc il y a un jeu sérieux en ligne qui est co-construit avec les agriculteurs en même temps et qui a pour objectif d'accompagner en masse ensuite les agriculteurs dans la transition agroécologique permettant potentiellement de mobiliser cette agriculture de précision. Et le dernier élément intéressant, c'est qu'en se disant on fait ça, on va aussi essayer de valoriser autrement les pratiques des agriculteurs et pour ça, il y a l'idée de développer de l'économie de fonctionnalité en mettant en place un système de type, en gros, Airbnb. L'idée est donc que le Airbnb, c'est qu'on met à disposition ses compétences et son matériel agricole au service d'autres agriculteurs en grande culture et donc en fait finalement on fait de l'ubérisation sur en grande partie l'activité qui est l'activité gestion des cultures. Donc c'est une autre façon de voir le TA en grande ligne. Et donc finalement si je reprends ce schéma-là, l'agroécologie, cette transition agroécologique en grande culture mobilise quasiment l'intégralité du spectre de ce que je vous disais tout à l'heure en termes d'action sur les 7S et avec énormément de start-up et d'entreprises mobilisées. Néanmoins, ça pose plein de questions et la première question qu'on avait envie de discuter avec vous, alors maintenant j'espère que vous allez avoir envie de discuter sinon je vais être vite sec, c'est que globalement dans l'agroécologie comme je vous le disais on met énormément en avant l'idée que tout se passe dans un contexte territorial avec une multiplicité d'acteurs avec une multiplicité de contextes locaux de production et donc finalement pour les agriculteurs dans ces zones agroécologiques une diversité de pratiques c'est-à-dire que les agriculteurs s'adaptent en permanence et qu'il y a donc finalement un croisement très fort entre l'acte lui-même et la raison de cet acte au sens physique pédoclimatique au sens économique c'est-à-dire la situation économique dans l'exploitation mais aussi de la filière etc. sociale au sens sociologique du terme avec qui je travaille dans quel réseau professionnel je suis etc. et culturel et ce qui fait que dans le même contexte technique globalement deux mêmes agriculteurs ne font pas la même chose et donc il y a une forte diversité de pratiques voire une coexistence de modèles sur un territoire donné et donc finalement que les produits obtenus sont très différents or le numérique tel que je vous l'ai présenté jusqu'à présent la question qu'on se pose mais en tout cas c'est est-ce qu'il permet réellement de capter ces raisons c'est-à-dire en gros finalement est-ce qu'on s'arrête juste à capter l'acte technique et à essayer d'uniformiser ou est-ce que finalement on capte plutôt la raison où on essaye de l'accompagner et le numérique finalement remet-il en question le raisonnement agronomique et la diversité des productions c'est-à-dire qu'en fait finalement si on considère le numérique tel que je vous l'ai montré dans l'open lab aux grandes cultures est-ce qu'on va pas être dans une logique à uniquement s'intéresser à l'acte technique et finalement l'uniformiser et dans quelle mesure finalement en ne prenant pas en compte le raisonnement agronomique est-ce qu'on va pas finalement s'asseoir sur une diversité de production qui pour autant à une échelle territoriale a un intérêt ne serait-ce que d'un point de vue économique dans le cadre d'une filière voilà je m'arrête là pour l'instant j'ai fait mon petit quart d'heure de présentation j'avais pas envie d'en faire beaucoup plus l'idée étant maintenant de prendre 5 à 15 minutes parce qu'on a un peu de retard pour à la fois que je prenne vos questions sur la présentation que j'ai pu faire et puis bien entendu vos avis sur les questions que j'ouvre sachant que les questions que j'ouvre sur cette question de la diversité elles restent extrêmement ouvertes puisque ce sont clairement des questions de recherche que travaillent aujourd'hui les personnes à l'INRA par exemple voilà merci pour votre attention j'espère que je n'ai endormi personne alors en fait s'il y a des questions je vois rien les aspects environnementaux les aspects économiques et les aspects sociaux je crois que tout le monde n'a pas aujourd'hui ce partage sur l'agroécologie il y a beaucoup de gens qui sont sectorisés qui s'arrêtent rien qu'à l'environnement d'autres qui s'arrêtent aux aspects sociaux et d'autres qui s'arrêtent aux aspects économiques donc comment on peut réconcilier les gens pour avoir la même définition ça c'est ma première question la deuxième parce que là on peut partager ce que vous dites mais quand on sort de la salle on ne le partage pas je peux vous le dire ma deuxième question de la diversité à la normalité nous on est producteur de pommes on est rattaché au réseau de producteurs de pommes du Tarn-et-Garonne que vous faisiez auquel vous faisiez allusion tout à l'heure et pour accéder à un certain nombre de marchés on a besoin d'une homogénéisation des produits en clair je vous explique si on veut vendre de la gala à l'exportation il faut qu'elle présente la gala c'est une pomme il faut qu'elle ait le même aspect coloré gustatif qu'elle sorte des vergers du Tarn-et-Garonne ou qu'elle sorte des vergers du Roussillon ou qu'elle sorte du verger des pays de Loire donc là nous le numérique on fait travailler pour une homogénéisation et le raisonnement agronomique il est différent parce qu'on n'a pas les mêmes terroirs mais on a les deux on gère les deux quoi donc de la diversité à la normalité ça dépend de ce qu'on veut obtenir à la fin à mon avis alors sur la première question c'est une vaste question en fait il y a aujourd'hui énormément de débats sur comment on définit l'agroécologie et même comment on l'appréhende c'est à dire qu'on peut l'appréhender comme une science on peut l'appréhender comme un mouvement social ou on peut l'appréhender sous la forme de pratique et ça a des échelles très différentes ce qui fait que ça explique entre autres la raison pour laquelle c'est utilisé un peu dans tous les sens y compris d'un point de vue politique et qu'il y a aussi beaucoup de débats sur la façon dont on peut l'appréhender je vous renvoie à un texte assez intéressant qui est une note de synthèse d'Agrest qui reprend les différentes façons de définir l'agroécologie et en fait clairement c'est un cadre qui est extrêmement mouvant qui est relativement lâche mais qui pour moi a l'avantage comme il est peu cadré par des spécifications en fait il a l'avantage c'est que chacun peut définir l'agroécologie c'est bien pour ça que c'est important de définir son agroécologie et que j'ai commencé par ça et ensuite c'est à chacun de dire dans la définition que je me donne voilà les actions que je mets en oeuvre et je trouve que ça c'est assez intéressant maintenant ça répond pas à votre question en soi ça veut juste dire que maintenant la première chose qu'il faut faire en sortant de la salle si vous êtes pas d'accord c'est déjà de dire la définition que vous avez de l'agroécologie et puis de se dire que dans le cadre des définitions qu'on a chacun sur quoi on se retrouve vous voyez ce que je veux dire et pour la deuxième question alors effectivement c'est pour ça qu'on avait envie de poser cette question là parce que moi je trouve que ça pose énormément de questions dans la gestion des filières typiquement alors là vous avez cité le cas de la pomme mais ici à l'ESA il y avait eu un travail qui a été mené il y a quelques années par les agronomes qui avait mis en évidence des aspects assez intéressants sur la question des verrouillages dans les filières et en particulier en grande culture avec cette histoire de normalisation à l'aval avec la demande de produits qui soient très conformes à certaines normes voire même quelquefois juste un critère et là en l'occurrence c'était la teneur en protéines dans les blés de force pour faire des petits pains pour une chaîne de restauration rapide qui fait des trucs qu'on appelle des burgers et en fait ces gens là ils sont extrêmement exigeants sur le niveau de protéines dans les blés pour pouvoir avoir des pains hyper réguliers autant si le steak il est pas très régulier à l'intérieur c'est pas grave mais le pain il doit être hyper régulier en termes de forme d'épaisseur etc etc et en fait en imposant ces normes là en fait ils empêchent potentiellement la transition agroécologique parce qu'on a plein de gens qui sont prêts à réduire les intrants à mettre tout en oeuvre avec tous les outils numériques qui soient le risque c'est que la teneur en protéines va être plus variable et McDo est pas prêt à payer pour ça et donc ça bloque et donc ça veut dire que finalement ils maintiennent une certaine uniformité et ils empêchent d'une certaine manière le fait que ça puisse avancer alors ça veut pas dire qu'ils le font pas et qu'ils vont pas le faire mais ça veut dire qu'il y a ce type de verrouillage là qui peut uniformiser et dans le cas du numérique on peut avoir des situations où on empire potentiellement la situation parce qu'on va mettre plus de tests de contrôle on va tracer beaucoup plus et donc finalement on risque d'uniformiser encore plus les pratiques voilà et à l'inverse on peut mieux les prendre en compte et donc potentiellement on peut s'adapter beaucoup plus à cette diversité de pratiques tout en maintenant des normes à la fin et c'est ça qui est intéressant c'est comment on peut réussir à gérer les deux et comment finalement on peut résoudre des problèmes de verrouillage de ce type là dans le cadre des filières je sais pas si je réponds à la question mais disons qu'il faut faire cohabiter les deux c'est à dire que ça serait dommage de ne pas répondre à la demande des petits pains avec de la haute protéine enfin je veux dire si ça rémunère des gens et puis que bien sûr bon il y a l'azote à gérer mais ça serait dommage de se passer de ce marché là simplement nous ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est qu'à un moment donné on a besoin d'homogénéité à d'autres moments on fera valoir la notion de terroir comme les Elstar en ce moment à partir du Ménéloir sont bien meilleurs que celles du Sud-Ouest donc si vous voulez il faut être capable de cette souplesse y compris dans le numérique voilà c'est tout oui tout à fait d'accord je reviens donc diversité et normalité on a vu apparaître depuis quelques années des circuits courts avec vente à la ferme Amap et compagnie qui étaient dans le but d'essayer de retrouver une rémunération aux éleveurs qui aujourd'hui n'ont pas deux questions est-ce que le numérique intéressera ces gens là sous quelle forme et si la normalité grâce au numérique venait à être mise à 100% quel avenir de ce type de distribution alors comme je vous disais j'ai pas de réponse mais ce sont de vraies questions typiquement une des craintes qu'on peut avoir effectivement c'est que alors ça ça va aussi faire partie de la question que je vais poser dans la seconde présentation c'est qu'en fait on risque d'exclure des gens des factos si le numérique devient majoritaire et qu'il impose une certaine normalisation des pratiques en particulier pour des gens qui n'ont pas envie de se développer dans le cadre d'une transition numérique aussi et les circuits courts et locaux alors on peut penser aux AMAP par exemple ça peut rentrer complètement là-dedans c'est-à-dire qu'on a et des agriculteurs qui se considèrent paysans avec l'idée que le numérique ça les dépossède de leur expertise et qu'en fait ils ne veulent pas aller vers ça et pour autant il peut y avoir des situations de traçabilité qui va les imposer qui va leur imposer d'aller vers ça et donc de normaliser potentiellement leur pratique et on peut avoir des consommateurs qui ne souhaitent pas ça et à l'inverse vous avez des situations il y a la ruche qui dit oui par exemple et puis il y a un autre exemple que je vais traiter dans la présentation d'après sur le maraîchage en circuit urbain où en fait on peut avoir des trucs plutôt top de systèmes logistiques avec des plateformes numériques qui permettent à des agriculteurs des maraîchers de positionner des produits les stocks des produits et ensuite derrière on a des acheteurs qui peuvent être le client lambda vous, moi mais qui peut être aussi le Carrefour Market la cantine scolaire du coin et en fait il y a les stocks suivis en direct les circuits d'approvisionnement potentiel et il n'y a plus qu'à commander et aller chercher les produits sur les sites et ça ça permet aussi finalement de maintenir une certaine diversité de pratiques sur un territoire donné donc en fait potentiellement le numérique va servir aux deux la question c'est de savoir si on va réussir à maintenir cet équilibre merci moi je vais juste revenir sur le thème de numérique qu'est-ce que vous entendez par numérique dans ce grand panier de mot numérique parce que dans le contexte dans lequel vous l'exploitez est-ce que le numérique s'arrête simplement à l'agriculture connectée ou tous les outils que vous expliquez tout à l'heure pour la mise en place de la production le suivi la traça tout ça est-ce que dans numérique vous mettez aussi autre chose par exemple l'aide à la commercialisation la promotion dans quel contexte à quelle échelle intervient le numérique dans toutes les démarches que vous expliquez alors clairement dans la deuxième option que vous mentionnez quand je parlais de structurer de la donnée de partager de la donnée de mettre en place des réseaux alors il y a clairement l'idée de la traçabilité il y a l'idée des circuits de commercialisation avec le fait de mieux connecter le consommateur au producteur il y a l'idée de partager la connaissance il y a donc en gros clairement je dépassais très nettement simplement l'agriculture connectée la dimension de l'exploitation agricole et je dépassais très largement la question de l'agriculture de précision pour moi là on dépasse très largement cette idée de la bonne dose au bon endroit au bon moment dans tous les exemples que j'ai pu citer je pense la question que je me pose c'est est-ce qu'il ne faudrait pas définir à quoi doit servir ou à qui qui doit servir le numérique je parle à la fois en tant que consommateur mais en tant que producteur et puis également bon après il y a quand même des chaînes de distribution à prendre en compte je pense que ça pour moi c'est un point clé pour savoir parce qu'effectivement la data on sait que ça a un potentiel absolument important et en fin de compte à qui est-ce que ça doit servir oui tout à fait c'est assez amusant parce que quand vous le dites ça me fait penser à une présentation qu'on m'avait demandé de faire dans le cadre de l'agence nationale de la recherche et du transfert technologique où on m'avait demandé le titre de la présentation qu'on me demandait c'était l'agroécologie à l'épreuve du numérique et en fait j'avais fait ma présentation et j'avais dit qu'en fait le titre n'était pas bon et que c'était le numérique à l'épreuve de l'agroécologie parce que typiquement le numérique reste un outil qui doit servir à des usagers et à des utilisateurs et c'est pour ça que ça nous questionne un peu là-dessus c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui tel qu'on voit les usages se développer du numérique on peut avoir presque tout qui est mis en oeuvre et dans certains cas ça peut être mis en oeuvre de manière très 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 directive sans prendre en considération la diversité des usages potentiels et effectivement je suis d'accord avec vous c'est clairement ça qu'il faut qu'on arrive à poser comme question et ce qui est compliqué à poser dans une situation où la raison de l'acte et donc la raison des usages n'est pas si simple à définir que ça quand on va réfléchir au développement des outils numériques personnellement je pense qu'il faudra aller vite pour trouver les réponses de manière à effectivement prendre je dirais la main sur les choses et pas les laisser filer tout à fait et pas les laisser filer et pas les laisser filer et pas les laisser filer